Salut tout le monde et bienvenue dans notre vidéo Clashware. Aujourd'hui les gars, c'est la continuité de la série Meilleur Abonné. Et aujourd'hui, le fameux abonné, ça sera Nemo. Donc Nemo, c'est son compte principal. Sinon, J-Axe, c'est son deuxième compte. Alors Nemo ici, c'est un excellent joueur premièrement. Je sais pas si vous vous rappelez de lui, mais en fait, il y a environ quelques semaines déjà, il a participé dans le tournoi Red Magic. Et dans ce tournoi-là, il a tout gagné les games. Il a fini première place. Et en plus de ça, il a réussi à battre toute l'équipe pro de la Killsteam. Alors c'est vraiment un excellent joueur. Durant pas mal de temps de tournoi, j'ai regardé ces games. Et sincèrement, il était vraiment vraiment fort. Et si vous vous étiez là, vous pouvez confirmer justement qu'il était très 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 bon. Mais en tout cas, aujourd'hui, M. Nemo ici va pouvoir nous présenter un deck qui pourrait être qualifié de no skill. Donc c'est un deck très 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 populaire en ce moment, qui est le Golem Elixir, la Battle Healer, la Night Witch. Et en fait, vous pouvez voir le deck en ce moment très 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 efficace. Mais on va pouvoir lui dire, signaler le go pour qu'il puisse commencer. Donc bien sûr, quand je dis que c'est un deck no skill, ça prend quand même du skill, bien sûr. Mais c'est quand même un deck qui est un peu plus facile à maîtriser, à jouer. Parce que le deck nous permet de ne pas être trop puni si jamais on fait une erreur au début de la game. Parce que c'est quand même assez facile de spammer justement la Golem Elixir et aussi la Night Witch. Mais aujourd'hui, ça sera M. Nemo qui va tout nous démontrer ça. Il est présentement à 9 victoires, 0 défaite. Donc on va voir comment il peut finir ce super défi-là. Mais vu que c'est un peu plus long avant que la game commence, je vais juste claquer les doigts. Et c'est parti pour la première game contre M. Mimo82. Et comme vous pouvez le voir, il est bien à 9 victoires, 0 défaite. Alors je vous rappelle, c'est un excellent joueur, un abonné en plus. Donc un gros merci à lui de soutenir la chaîne. Mais si jamais vous voulez en savoir plus sur lui, eh bien je vais mettre son Twitter dans la description et aussi le lien du deck dans la description. Je vais essayer de ne pas oublier cette fois-ci. Mais en tout cas, il va commencer avec la Night Witch qui va rencontrer du P.E.K.A. Alors en face, ça va être du P.E.K.A. Bridge Pam, probablement. C'est un deck quand même assez populaire. On le voit quand même très souvent. Son adversaire qui va jouer un électro-sorcier en plus de ça. La Battle Healers qui devrait être juste correcte pour pouvoir défendre le P.E.K.A. Eh oui, c'est parfait. Puis en plus, elle survit. Oh mon Dieu. Vous pouvez voir ici la force de la Battle Healers. Même après 3-4 coups de P.E.K.A. Plus genre 3 autres coups d'électro-sorcier. Elle réussit pareil à pouvoir résister. Et survivre en fait. Donc on va voir. Ici, il va poser le Glamour d'élixir. Le P.E.K.A. qui est peut-être out of rotation, probablement. Oui en fait, je vous le confirme en ce moment. Donc il va commencer à spammer pas mal, beaucoup de choses. Parce que le Glamour d'élixir coûte seulement 3 élixirs. Donc ça nous permet justement de poser beaucoup de troubles de soutien. Et c'est en fait pour cette raison-ci que le deck est super fort. Puis en plus de ça, vous pouvez remarquer que là, il va faire énormément de dégâts. Grâce à la Battle Healers qui a juste fait un très 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 bon travail offensivement. Puisqu'à chaque coup qu'elle donnait, elle healait tous les golems d'élixir et tout ça. Donc là, on va voir comment il va pouvoir faire pour défendre ça. Bien sûr, la contre-attaque va être très 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 forte. Mais quand même, en fait c'est très bien joué de la part de son adversaire. Qui va réussir malheureusement à prendre cette tour-là. Mais remarquez ici que notre ami Nemour en bas a quand même un petit avantage d'élixir. Oui, il a juste besoin de Fireball la tour de droite. Puis il réussit à la prendre. Donc c'est correct. Donc là, je suis juste... En fait, je me demande, est-ce qu'il va jouer son golem d'élixir? Ok, ouais. Parce que c'est sûr à 100% que son adversaire allait jouer le P.E.K.A. pour répondre à ça. Donc il va toujours jouer le golem d'élixir d'abord. Ensuite de ça, le Battle Healer et son adversaire maintenant aussi qu'il a... Comment ça s'appelle déjà? Qu'il a un sort de foot. Donc il va falloir faire attention à ça. Par contre, Nemo qui va toujours utiliser la boule de feu contre l'arché magique. Très 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 logique, bien sûr. Là, on réussit quand même à faire de bons dégâts sur la tour. Les deux golemites... Ouais, les petites deux golemites ici vont réussir à connecter sur la tour. Il y a encore plein 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 de cartes qui sont en train de faire... Oh wow! Oh mon dieu les gars! Oh mon dieu! Même à faire de foudre, les petits golemites... Genre les petits golems ici. Un petit golem qui est en anglais. En français, je ne sais pas trop comment ça s'appelle. Ça a réussi à pratiquement prendre la tour. Et là, c'est juste une question de défense pendant quelques secondes pour recycler la boule de feu. Et on va réussir à prendre cette print-at-win. Donc Nemo qui est extrêmement bien joué. Mais comme vous avez pu le voir, en fait, le deck est super bon. Parce que même quand vous faites des erreurs, vous pouvez toujours reprendre la game assez facilement. Même si vous faites beaucoup beaucoup d'erreurs dans une game. Et c'est pour ça que le deck est extrêmement 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 fort. C'est peut-être même, je dirais, le meilleur deck du jeu. Je voudrais peut-être pas dire ça comme ça. Mais je crains que c'est peut-être le meilleur deck du jeu en ce moment. Donc en tout cas, on est maintenant à 10 victoires, 0 défaite. Et la prochaine game, ça sera contre M. Gloom. Et ça va être intéressant de voir ce que ça va donner. On va voir ce que son adversaire va jouer. Mais ok, Nemo se permet ici de jouer, de cycler plutôt un petit feu à bord bord. Donc il va jouer ça comme ça. On va voir la Battle Healers qui va pouvoir contrer le Fantôme Royale. Donc peut-être qu'on va encore une fois rencontrer du P.K. Bridge Pam. Mais tantôt, en fait, c'est du P.K. Bridge Pam avec le Kava Bellier. Cette fois-ci, ça risque d'être la version avec le Bellic Combat. Et je peux quasiment confirmer à 100%. Là, on a remarqué tantôt qu'il utilisait toujours la boule de feu pour contrer l'archer magique. Ce qui est une très bonne idée en fait. Puis en plus de ça, il a réussi à... Ok, il va prendre zéro coup. Mais il a réussi en plus de ça à gratter sur la tour. Quelques centaines de dégâts. Donc ça, ça fait vraiment vraiment plaisir. Et là, on va voir. Il y a sûrement un petit avantage. Ok, son adversaire qui... Wow, attends, son adversaire qui ligue quand même beaucoup d'élixir. Il va jouer un Bellier de combat de l'autre côté. C'est bien correct parce que Nemo va sûrement jouer justement un électro-dragon qui va... En fait, ça va être vraiment vraiment chiant pour Gloom à défendre l'électro-dragon puisqu'il n'y a pas vraiment de bons counter très 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 100% efficace à tout ça. Et là, je pense que Nemo va y aller justement avec un golem d'élixir. Il y a tellement tellement de troupes qui sont là. L'archer magique qui va être placé parfaitement pour pouvoir toujours, toujours tuer, en fait, focusser sur le P.E.K.K.A. et aussi sur la tour. Et juste comme ça, on va réussir à non seulement tuer le P.E.K.K.A. mais aussi tuer la tour. Et ça, c'est vraiment de la beauté de ce deck-ci. Extrêmement, extrêmement fort. Extrêmement difficile à défendre. Donc, c'est un des decks qui est extrêmement frustrant à jouer contre, en fait. Mais très 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 le fun à jouer avec parce que c'est tellement tellement efficace. Et là, on voit, ben en fait, c'est pratiquement une victoire en ce moment-là. Il reste seulement une minute pratiquement. Puis, il y a encore plus de 2000 PV sur les deux tours. Ce qui est énorme, un excellent avantage à avoir. Puis, en fait, son adversaire qui va devoir toujours passer avec son bail de combat. Par contre, Nemo qui a, comment ça s'appelle déjà, l'Electro-Sorcier. Qui va toujours pouvoir défendre ça. L'Electro-Dragon, plutôt. Qui va toujours pouvoir contrer tout le bail de combat. Puis, en même temps, Gloom n'a pas une grande bonne façon de pouvoir contrer ça. OK. Il fait un bon push de l'autre côté. Je ne sais pas ce que ça va donner. Il va jouer la Night Witch ici. Qui est donc quand même une très belle défense. Son adversaire qui est quand même très bien joué. Par contre, remarquez ici, l'Electro-Sorcier qui va pratiquement prendre... Ah, wow. OK. Il va pratiquement prendre... Défendre l'Electro-Sorcier. Mais finalement, non. La petite tornade ici qui va faire plaisir. Oh, wow. Ça, c'est vraiment, vraiment bien joué. Le P.K. qui ne va même pas atteindre l'Archer Magique. Ça, ça fait extrêmement plaisir. Et là, OK. Ça, c'est un vraiment bon push de ce qu'il vient de faire M. Nemo. Il savait qu'il restait peu de temps. Donc, la défense, c'est juste l'attaque. La défense, il est juste attaqué pour défendre. Et ça, c'était extrêmement intelligent de sa part. Et c'est comme ça qu'il va réussir à prendre ce deuxième win de la vidéo. Et en plus de ça, la onzième victoire de ce super défi. Donc, là, on est à 11 victoires. Zéro défaite. Un gros, gros, gros GG à M. Qui va juste enchaîner les combats. J'espère que cette prochaine game va être rapide plutôt à trouver. Sinon, je pense qu'on va juste claquer les doigts. Mais comme vous pouvez voir, le deck est extrêmement fort. Bien sûr, le joueur est très, très, très bon. Il le maîtrise très, très bien. Il sait vraiment, vraiment bien le jouer et tout ça. Mais en même temps, c'est un des decks, je trouve, qui est quand même assez facile à commencer à jouer avec. Donc, il n'y a pas trop de secrets dans ce deck-là. Mais en tout cas, les gars, on va juste claquer les doigts pour que la prochaine game commence. C'est parti pour cette douzième game de la... Pas de la vidéo, mais plutôt de ce super défi. Plutôt troisième game de cette vidéo. Donc, il va commencer, continuer plutôt contre M. Isa Fidencio. Et on va commencer ici avec l'archer magique. Très, très simple, très de base comme play ici. Pour attendre de voir ce que l'autre de son adversaire a comme deck. Et il joue un golem de glace. Donc, ça peut être plusieurs choses. Là, on n'est pas sûr de ce qu'il joue. Puis, OK, le golem de glace, au moins, ne fait pas focusser sur la tour. Puis, ça risque... Ah, OK, je pense que ça peut être un deck ballon rapide. Ça risque fortement d'être ça, en fait. Parce que là, on voit le mineur en plus. Donc, il y aura sûrement une... Comment ça s'appelle déjà? OK, ouais, une mousquetaire. Donc, il y aura sûrement une... Soit des flèches ou bien... Comment ça s'appelle? Tourabombe, oui. Mais aussi la boule de neige. OK, désolé, c'était la carte que je voulais retrouver. Et OK, ça va être vraiment intéressant de voir comment Nemo va pouvoir défendre ça. Parce que c'est supposé être un deck counter que son adversaire a en ce moment. Donc, un deck avec la tourabombe, le ballon et tout ça. C'est supposé être un bon counter au deck que Nemo est en train de jouer. Mais les counters contre ces decks ici, ça ne veut rien dire. Mais je veux dire, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça ne veut pas dire grand-chose parce que le deck reste extrêmement fort. Puis, vous pouvez voir ici le Electro Dragon qui fait tellement, tellement de bons dégâts. Et là, même s'il y a la tourabombe, même s'il y a plusieurs choses pour contrer l'attaque ici. Est-ce qu'il va pouvoir défendre ce push-ci? J'en doute. J'en doute, sincèrement. Il y a la petite... La petite... Le petit tournant qui était vraiment, vraiment bien placé. Bien sûr, là, les Electro... Tout ça va prendre la tour. Va tout prendre la tour, les gars. L'Electro Dragon, les petits Golemies d'Elixir, Golemies d'Elixir. Ils vont réussir à prendre cette première tour en seulement deux minutes. Donc, il nous reste juste une minute à pouvoir défendre. Et bien sûr, défendre avec ce deck, ça veut aussi dire attaquer. Alors, malheureusement, ça va être pas mal ça pour... Ça va être pas mal ça pour cette game-là, je pense. C'est pas mal la défense basic. Donc, vous pouvez... Je sais pas si vous me croyez, mais quand je dis que ce deck-ci est extrêmement fort, c'est qu'il est extrêmement fort. Donc, ah! Attends, attendez. Peut-être... Ok, ok, ok. Peut-être que j'ai parlé un peu trop vite. Donc, on a quand même réussi à perdre... C'est pas mal. Réussi à perdre. C'est quand même drôle comment je dis ça. Mais on a quand même réussi à perdre, justement, cette tour-là. C'est peut-être pas gagné, fini-finie. Mais j'ai tellement confiance à ce qu'il peut... À ce qu'il réussisse à prendre... À ce qu'il réussisse à prendre la prochaine tour. Mais en même temps, on sait jamais avec un deck-ballon. Ça peut vraiment nous surprendre. Là, on va faire, bien sûr, une belle défense ici. Il faut juste que le ballon ne connecte pas sur la tour. Ou connecte, mais c'est pas grave. Il faut juste que toutes les troupes puissent survivre. Et on est vraiment en business en ce moment. On peut y voir qu'il y a tellement, tellement de troupes qui sont stackées. Le gomme d'électure qui va spawner en petits électure blobs. Ici, il y a tellement de choses qui sont présentes sur le jeu du côté de l'adversaire. Est-ce qu'il va jouer... Ok, donc, il ne va pas jouer, malheureusement, une tornade. Je pense que j'aurais pensé peut-être qu'il l'aurait faite, mais bon, c'est pas grave. Il va juste continuer à défendre. Et son adversaire va, ok, commencer à défendre de l'autre côté. Aucun problème avec ça. On va juste défendre, nous aussi, de l'autre côté. Puis la Night Witch va faire un petit... Wow, ok, un petit détour pour aligner vers la tour de gauche, ce qui est vraiment super pour nous. On va jouer le Golan d'élixir. On va jouer aussi la Battle Healer au milieu. Pour pouvoir pré-shot ici la petite tour à bombe. C'est super, et je pense que quand la tour à bombe va tomber, on devrait réussir à faire quelque chose. Son adversaire est quand même très bien défendu, quand même. Mais l'Electro-Dragon, ultra efficace pour faire des dégâts sur la tour. Est-ce qu'il va jouer la boule de feu sur les deux mousquetaires? Et oui, il va réussir à faire ça. Et est-ce qu'on va prendre un autre coup? Même pas! Ok, donc là, il nous reste seulement à cycler soit deux boules de feu, je crois. Parce que la boule de feu fait 202 ou 201 des dégâts, si je ne me trompe pas. Mais on a encore la tornade, qu'il n'y a pas encore utilisée pour défendre le ballon. Ah oui, voilà. On va utiliser la tornade pour défendre le ballon. Alors, aucune chance que le ballon pop, je veux dire, pas pop, mais détruise la tour. On va juste y aller encore une fois avec un autre push. Golem d'Elixir, il va sûrement jouer la boule de feu sur tout ça ici. La petite boule de feu, s'il vous plaît. Ok, non, c'est fini, c'est fini. Une boule de feu et c'est fini. Je pense qu'il ne va même pas la jouer, il va vraiment attendre, voir ce que ça donne. Mais on va réussir à prendre cette win. Donc, même s'il a réussi à prendre la tour de notre adversaire, on n'a vraiment jamais été très stressé de perdre cette game-ci. Donc, vous pouvez voir que c'est un excellent deck. Un excellent joueur aussi qui le joue. Un deck Elixir Golem, Night Witch, Magic Archer, Eletro Dragon. Vraiment, vraiment OP dans cette méta. Très, très, très populaire. Je pense que plusieurs pros seraient d'accord avec moi. Donc, les gars, un gros, gros, gros merci à M. Nemo de nous avoir présenté ce deck-ci. Encore une fois, je vous rappelle, c'est un excellent joueur. Le lien du deck sera dans la description. Il y aura aussi le lien de son Twitter qui sera dans la description. Mais en gros, un gros merci à eux et un gros merci à vous d'avoir regardé. Malheureusement, c'est déjà la fin de cette vidéo. Donc, n'oubliez pas de mettre un tout petit like, un commentaire, de vous abonner sur ce que je fais. Et sur ce, je fais un excellent joueur. À la prochaine!